Gloire à Dieu Amen On doit avoir de la révérence à la présence de Dieu, mes amis. On ne peut pas être dans la présence du Seigneur et parler au téléphone. Ce n'est pas correct. Nous venons pour Dieu, nous devons apprendre à l'aimer, à le craindre. Amen. On peut prendre place. Nous voulons saluer les frères et sœurs qui sont en bas. On a appris tout à l'heure une seconde salle. Il y a de plus en plus de personnes que le Seigneur attire. Qui est presque pleine aussi. Et nous voulons vous encourager. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer par en bas, dans la distribution de la Bible. Voilà, donc on sera aussi avec vous en bas pour prier aussi ensemble avec vous. Et même si nous sommes séparés par des briques, par des murs, nous ne le sommes pas en esprit. Nous sommes un à Yeshua, à notre Seigneur. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Wow, alléluia. Nous sommes dans sa présence. Magnifique. Nous voulons t'aimer, Père. T'adorer. Oh, Dieu. Oh, Père, 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 je t'aime, mon Dieu. Papa, doudou d'amour, doudou, chérie, je t'aime. Oh, Dieu. El Shadah. Elohim. Seigneur. Reçois notre adoration. Oh, Dieu. Devant ton trône, nous venons nous incliner, Seigneur. Car nous voulons te dire à quel point, Seigneur, nous t'aimons. Oh, Dieu. Toi et toi seul. Et toi seul. Oh, Dieu. Tu te fous de l'amour. Toi seul. Toi seul. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tout est centré sur toi, Yahshua. Tout est centré sur toi, Yahshua. Est-ce qu'on l'aime ? Est-ce qu'on peut lui faire un bisou ? Alléluia. Lui et lui seul reçoivent l'adoration, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans t'avoir adoré au préalable, Seigneur. Nous voulons nous effacer, afin que toi seul sois élevé, Yeshua. Yeshua, 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 nous sommes épris de lui. Gloire à Dieu. Nous sommes là jusqu'à 17 heures au moins. Et à quelle heure voulez-vous qu'on fasse une pause ? Commençons. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est au monde, effectivement. Nous sommes, en fait, nous ne comprenons plus, nous ne savons plus comment les choses se passent. En fait, nous sommes dépassés par les événements, par le Seigneur. Et à peine que nous avons sorti ces 10 300 exemplaires, les 10 300 exemplaires de la BJC, que le Seigneur nous a, en moins de deux mois, donné déjà 48 000 euros pour d'autres exemplaires. Et on est vraiment, on ne comprend plus rien, en fait. Et c'est là que nous réalisons, c'est là qu'on comprend que Dieu n'a pas changé. Il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ça se passe à Lyon ? Tout va bien ? Avec le Seigneur, alléluia, avec Dieu, gloire à Dieu. Hier, pendant la prière, le Seigneur est venu sur nous et on était vraiment tristé, j'étais attristé de voir l'état des églises à Lyon. Le Seigneur m'a montré des prisons et beaucoup de chrétiens sont emprisonnés. Et c'est vraiment, c'est une vision qui m'a beaucoup touché, beaucoup choqué, de voir tous ces chrétiens dans des prisons, à la tête desquelles, bien sûr, il y a des géoliers. Et il faut la délivrance, le peuple du Seigneur doit être libéré. Libéré pour pouvoir servir son Dieu. Alléluia. Il y a des frères et sœurs qui sont venus de loin, de la Suisse, non ? Il y a des Suisses parmi nous ? Nous voulons vous recevoir avec joie, que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous pouvez vous lever afin que nous vous... Certainement, il y en a qui sont en bas, nous vous recevons aussi. On a Yeshua, gloire à Dieu. Alors, le 1er février, le dimanche 1er février, nous serons à Genève, logiquement. Voilà, que Dieu soit béni. Donc à la fin, venez nous voir afin de mettre tout cela en place. Il y a des frères et sœurs qui sont venus de Marseille. Voilà, que le Seigneur soit béni pour votre présence aussi. Marseille, certainement Montpellier, Nice, tout ça, Antibes. Et nous sommes vraiment très, très encouragés. Nous avons également un frère, notre frère, lui, qui nous vient du Canada. Gloire à Dieu, que nous voulons recevoir avec joie. Gloire à Dieu. Amen. Et d'autres sont venus carrément d'eux. Toulouse, gloire à Dieu. Waouh, que Dieu soit béni. La Belgique. Ben dis donc, vous êtes venus de la Belgique. Oui, j'ai vu des frères et des sœurs de Belgique. Et c'est beau. De Paris aussi. Du Luxembourg aussi. Waouh. Waouh. Venez le voir à la fin. Il faudrait qu'on y aille au Luxembourg. Oui, Narbonne aussi. Que Dieu soit béni. Waouh. Alors, en bas, ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous. On va descendre tout à l'heure. Comment? La Savoie. Donc, la Savoie. Gloire à Dieu. Waouh. Que Dieu soit béni. Nice. Annecy. Waouh, la Haute-Savoie. Que Dieu soit béni. Waouh. Versailles. Waouh. Gloire à Dieu. Magnifique. Mulhouse. Waouh. Oui. Waouh. C'est un ciel. Que Dieu soit béni. Saint-Étienne. Gloire à Dieu. Oui. Fréjus. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Gloire à Dieu. Waouh. Grenoble. Limoges. Waouh. Valence. Paris. Waouh. Comment? Waouh. Antibes, effectivement. Que Dieu soit béni. Waouh. Gloire à Dieu. Ok. Alors, la responsabilité de la sécurité demande à ce que toutes les personnes qui sont debout descendent dans la salle d'en bas. Ne vous inquiétez pas. Et on va... Les deux sœurs, ça va? C'est bon? Vous descendez en bas? Que Dieu soit béni. Merci pour votre compréhension. Alors, ne vous inquiétez pas. On descendra. On va commencer par distribuer en bas des Bibles. Et puis, on viendra prier pour les frères et sœurs aussi en bas. Ne vous inquiétez pas. Nous ne voulons pas être chassés comme c'était le cas à Nantes. Vous voyez? Et en fait, nous comprenons que Dieu ne nous veut plus dans les salles. C'est tout ce que l'on comprend, en fait. Il nous veut dehors. Donc, on n'a plus le choix. Des chapiteaux, oui. Au cas où il y aurait de la pluie, tout ça. Alors, les frères et sœurs de Paris, vous pouvez descendre en bas, non? Bah oui. Descendre en bas, laisser les places aux gens de la région, ça serait une bonne chose. Vous avez profité pendant deux ans et huit mois là-bas à Paris. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour votre compréhension. Ceux de Paris, on ne veut pas vous voir ici. S'il vous plaît. Nous vous aimons beaucoup, alors nous comprenons, nous savons que vous êtes très compréhensifs. Voilà. Comment? Effectivement, oui. Macron, waouh, waouh. Il n'y a pas eu un réveil à Macron, là? Macron, Macron, oui. À Macron, il y a quelques années. D'accord. Waouh. Et puis, comme d'habitude, chez nous, il y a tellement la galanterie, les frères sont tellement galants que naturellement, ils laissent leur place aux sœurs. Et les jeunes, pareil, les jeunes, vous pouvez aller aussi en bas, ça va vous faire du bien. Il y a des bouteilles d'eau, vous voulez distruire de l'eau? Ok, qui sont ceux qui ont soif, qui veulent une bouteille d'eau? Levez la main, on va vous donner une bouteille et c'est gratuit. Amen. Matthieu, chapitre 11. Matthieu 11. Dieu est bon. Alors, Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » L'appel est lancé à tout le monde. Venez. Venez à moi. Le Seigneur n'a pas dit « Allez vers les hommes ». Non. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Il n'a jamais dit « Allez vers les hommes ». Vous savez, souvent quand on a des problèmes, on a tendance à aller voir des hommes. C'est humain. La première réaction que nous avons quand on a un souci, c'est d'aller chercher les hommes. Voilà. Et Freud a trouvé une solution pour les hommes, une solution provisoire, mais qui malheureusement ne marche pas toujours. La psychanalyse. Voilà. Donc, « T'as un petit souci, mais il y a ton psychologue qui peut t'aider. » « Mon psy, il est gentil. » Alléluia. Et ils ont souvent des beaux fauteuils qui sont là. « Tu peux t'allonger là, tu sais. » Alors, il faut parler. « Allez-y, parlez. » « Ça ne va pas en ce moment. » « Il y a trop de problèmes dans mon foyer. » « Mon mari n'arrête pas de sortir, tout ça. » « Et puis, les enfants n'écoutent pas. » « On en a trois. » « Et puis, bon, je pense qu'on va arriver jusqu'au divorce. » « Ça continue comme ça. » « Le monsieur, vous parlez, vous parlez. » « Lui, il pense à sa femme, il pense à ses voyages, il pense à ses vacances. » « Hein ? Alléluia. » « Et à la fin, il vous dit, « Bon, je pense que je vous conseille un traitement qui marche très bien. » « Voilà, quelques antidépresseurs, tout ça. » « Ah ben d'accord, je sors de chez mon psy, je vais aller voir mon pharmacien, tout ça. » « On prend quelques antidépresseurs et on dort. » « Voyez ? » « Et le psy, à la fin de la semaine, il est tellement chargé par les problèmes, les soucis de ses patients. » « Lui, mais aussi à son tour, il va voir son collègue. » « Sébastien, oui, est-ce que tu as un créneau là ? » « Parce que je vais venir te voir samedi. » « Samedi, lui aussi va voir son psy. » « Cette semaine, c'était très dur parce que j'ai reçu des patients vraiment... » « Il y avait des Chinois, il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, il y avait des chocolats, des chocolats marrons, le tout. » « Si votre problème est trop, trop compliqué, on va vous conseiller un psychiatre. » Et là, comme souvent les psychiatres, vous avez vu les psychiatres, ils ont une apparence parfois très... Ils n'ont pas trop le temps pour se coiffer, souvent des grosses lunettes, tout ça. Ils sont dépassés par les problèmes, vous savez. Ils n'ont pas trop le temps de vous écouter, alors c'est des piqûres. Voilà, tac, vous devenez des légumes. « Je vois les étoiles ici, tout ça. » « Frère, on a des problèmes, dis à ton voisin, nous avons des problèmes. » Voilà, les problèmes, les soucis, je vous assure. Et beaucoup viennent, vont voir les hommes. On a remplacé Dieu par nos églises. Et c'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. On a remplacé Dieu par les bâtiments, par les églises, par les pasteurs, par les dénominations, tout ça. Voilà pourquoi on est déçus. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans le monde entier, Dieu est en train de sortir son peuple de ces dénominations. Des chrétiens se retrouvent seuls, chez eux, avec leur famille, priant à la maison, dans des petits groupes. Parce que, maudit soit celui qui s'appuie sur l'homme. Maudit soit. À la malédiction, parce qu'ils sont tellement appuyés sur les hommes. Appuyés sur les hommes. Une femme est venue me voir il y a quelques mois, trois, quatre mois. Elle me dit, voilà, je me retrouve à Paris sans emploi, avec beaucoup de problèmes. Je suis allé voir un pasteur pour qu'il prie pour moi. Et puis, il m'a donné rendez-vous dans un hôtel. Et il m'a, voilà, on a eu des rapports intimes, tout ça. Et ma vie est brisée. Mais voilà, parce que vous êtes tellement appuyés sur les hommes. Tellement appuyés sur les hommes. Tu pars aux Antilles, c'est le même constat. Des gens viennent te voir, frère, voilà, voilà, les papiers de banque que nous avons, tout ça, des prêts que nous avons faits pour nos pasteurs. Il y en a une, elle est venue me voir. Un million de francs CFA, n'est-ce pas, à l'époque. 150 000 euros pour un pasteur qui, ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent ? Il allait avec des femmes partout. À l'heure actuelle, même, il est en Martinique. Il est polygame, il vit avec quatre femmes sous un même toit. Voyez ? Déception sur déception. Nous sommes dans une génération où il y a tellement de maladies incurables que des gens qui ont fait confiance à leur médecin pendant des années se retrouvent complètement délaissés, abandonnés, dans les hôpitaux, seuls, souffrants. Des gens qui ont des maladies incurables, on leur annonce ces maladies comme si c'était des bonnes nouvelles. Voilà, vous avez une maladie, vous allez mourir dans six mois. Les gens souffrent au nez. Beaucoup sont confrontés à des difficultés incroyables. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et Yeshua, quand il est venu justement, il a trouvé que les gens avaient des problèmes. Toutes sortes de problèmes. Des gens qui avaient des problèmes de cancer, des problèmes de maladies incurables. Des gens qui avaient des problèmes familiaux. Des femmes qui étaient violées, qui étaient battues par leur mari. Des marines qui étaient complètement violentées par leur femme. Et Yeshua vient justement trouver, il le dit d'ailleurs dans les évangiles, qu'il a vu que ce peuple était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Quand je m'apprêtais à venir à Lyon, une semaine avant, des frères m'ont dit, frères, des pasteurs de Lyon se sont rassemblés pour t'empêcher de venir à Lyon. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de ces messieurs à Lyon. Voyez, c'est comme si Lyon était leur ville. Voyez, donc les gens ont des problèmes. Eux-mêmes ont des problèmes. Ils sont dans l'insécurité. Et Yeshua lance un appel. Venez à moi. Il n'a pas dit chercher à aller vers Bouddha. Il n'a pas dit aller faire de la méditation transcendantale, du yoga. Il dit, venez vers moi. Oh la relaxation. Tu vas relaxer. Te relaxer par rapport à quoi ? Tu vas te relaxer, c'est vrai. Après, mais après, 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 des chrétiens à l'heure actuelle dans les nations sont comme des personnes, comme des orphelins. Beaucoup pleurent. Venez. Je me rappelle cette femme qui a souffert du sida depuis, qui a souffert du sida pendant 19 ans. 19 ans. C'est elle qui est venue d'Allemagne. Toute sa, toute la ville où elle était, savait qu'elle avait le sida. Tout le monde l'a condamnée. Elle avait une petite boutique exotique. Et les gens ne voulaient pas y aller parce qu'elle avait le sida. Elle a souffert. Et chaque jour, elle devait prendre ce médicament qui était lourd, ce traitement très, très lourd, qui la détruisait à petit feu. Au lieu de la guérir, elle la soignait. Elle se disait, mais vers qui ? Vers qui pourrais-je me tourner ? Vers qui ? Quand elle apprenait qu'il y avait un prophète qui pouvait guérir, elle courait. Et quand elle y allait, à chaque fois, c'était quoi ? Eh bien, apportez une offrande qui vous coûte cher. C'est comme ça que ça se passe. Oh, ici, je vois 10 000, quelqu'un qui a 10 000 euros, qui va donner, quelqu'un ici qui va donner 1 000 euros, tout ça. Les gens sont dépouillés en permanence, dépouillés en permanence. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent la solution à leurs problèmes. Ils sont prêts à tout pour avoir la guérison, pour avoir la restauration. Ils sont prêts à tout. Il y a beaucoup de souffrance. En France, il y a près de 115 000 divorces chaque année. Imaginez le nombre d'enfants qui sont blessés. Des générations et des générations qui sont détruites. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont construit leur vie pendant des années, qui ont fait des prêts, des emprunts ici et là, et qui ont bâti leur vie pendant 30 ans, et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans emploi. Ils ont des crédits sur le dos qu'il faut rembourser pendant 1 sur 20 ans, 30 ans. Des gens sont brisés, des familles sont brisées. Et ils sont prêts à croire à n'importe qui, à croire à n'importe quoi. Des hommes politiques qui viennent et qui proposent des solutions, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas des vraies solutions. Et les gens croient. Notre génération est prête à recevoir l'impie. Cette génération, elle est prête à recevoir l'homme impie. Et je vous assure, l'homme impie, selon les Écritures, et au vu de tout ce qui se passe sur terre, l'homme impie est déjà sur terre. Il est déjà là. Vous avez vu actuellement, il y a eu une forte émigration des Juifs de France vers Israël, qui font, des Juifs qui font leur alia. Ce sont des signes. Voyez ? Qui annonce le retour du Mashiach. Qui annonce également cette troisième guerre mondiale, l'Armageddon. On y est, mes amis. Laissez-moi vous dire, on y est. La troisième guerre mondiale, la guerre à la porte de l'Europe, en porte de l'Europe, avec l'Ukraine, la Russie, tout ça, mes amis, là, ça va exploser, ça va exploser, mes amis, là, ça va exploser. Il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Il y a un homme politique, on est contre la politique, mais cet homme commence à être touché par l'évangile, c'est un grand ministre dans son pays, je ne dirai pas de quel pays il s'agit. Il est venu me voir à la maison pour poser des questions, parce qu'il a eu sa BJC. Il veut être président de son pays, il va se présenter bientôt. Je lui ai dit, la politique n'est pas une bonne chose. Et il m'a partagé des choses, mes amis, c'est terrible ce qui se passe dans ce monde. C'est terrible. Des choses qu'on nous cache. Les gens ont des problèmes. Les hommes, même les grands hommes que vous voyez à la télévision, des grands hommes politiques, femmes politiques, ils ont des problèmes. Quand ils se retrouvent seuls, ils pleurent, ils pleurent. Ce monsieur, on a discuté longtemps, pendant au moins deux heures, on a partagé. Deux heures. Et il a compris que sans Jésus, on ne peut pas avoir la paix, la vraie paix. Il a compris. Il est avec les banques qui montent, tout ça, les grands de ce monde. Il y a ces photos avec tous ces grands. Mais il a réalisé que le monde va mal. Il a réalisé que nous sommes à la fin. Et beaucoup d'hommes politiques le savent, ils n'ont plus de solution. La boucle est bouclée. Et les gens se posent la question, quel est cet homme politique qui va venir pour apporter une autre politique, qui va amener le changement radical. Il n'y aura pas de changement avant le retour du Machia. Et voilà pourquoi l'appel est lancé aux païens et aux incroyants. Venez à Yeshua. Il est temps. Hier, vous avez fait 10 ans, 15 ans dans les assemblées. Qu'est-ce que vous avez eu ? Déception ? Blessure ? Vous avez laissé quoi ? Vos plumes là-bas ? Maintenant, l'appel vous est lancé de nouveau. Venez et non plus vers les hommes. Venez aller vers Yeshua. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit, je vous donnerai du repos. Qui n'a pas besoin du repos ici ? Qui n'a pas besoin du repos ? On a tous besoin du repos, frères et sœurs. Amen. Même Dieu va se reposer. Yahweh va se reposer. Il a achevé parfaitement son œuvre. Le repos, la paix de Dieu. La paix manque à beaucoup. Regardez, comment nous sommes excités sur les feux rouges. Chrétien, quand on arrive sur un feu rouge. Et qu'il y a un véhicule devant nous. Quand ça passe au vert et que le véhicule ne bouge pas. Voyez, comment nous sommes nous les humains là mes amis. On a des problèmes. La paix. Qui n'a pas, qui a besoin de la paix ici ? Alléluia. Vous avez vu toutes ces mauvaises nouvelles qu'on entend ? On allume la télévision. Explosion là-bas. Attentat par ici. Tel avion qui tombe. Vous avez vu ? Notre monde. Les nouvelles nous poussent à la dépression. Nous dépriment. Quand on va ouvrir sa boîte aux lettres, on tremble. On se demande quel type de courrier. Alléluia. C'est à la banque qu'on commence à... Ouh là là, les impôts. Quand c'est les impôts. On est tellement stressé en permanence. Le stress. Oh, le stress. On va au travail. Nos employeurs parfois sont... Ils ont un caractère parfois dur, à cariatre. Mais parce qu'eux-mêmes subissent des pressions. Nous sommes dans un monde où il y a trop de pression. Les gens ont de plus en plus des problèmes d'AVC, des problèmes cardiovasculaires, tout ça. Des problèmes de santé. Pourquoi ? Parce que la pression, problème de l'estomac, des brûlés de l'estomac. La pression. Il y a 30 ans, quand il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas autant de pression. Je vous dis. Quand il n'y avait pas les avions, tout ça, il y a 200 ans, les gens vivaient tranquillement. Ils avaient d'autres combats, mais nous, notre génération, mes amis, le monde est devenu globalisé. Vous faites une erreur réussite, le monde d'entier va être au courant à la seconde qui suit. La pression. Quand vous arrivez à 50 ans, vous commencez à trembler. Pour les hommes, la prostate, il faut des examens. Pour les femmes, il y a tellement de problèmes. La mort, l'angoisse à l'idée de mourir un jour. Les gens ne veulent pas mourir, ils s'accrochaient à la vie. Qui a peur de la mort ? Mais malheureusement pour vous, pour nous, à chaque fois que vous fêtez votre anniversaire, au lieu de vous réjouir, vous devez plutôt pleurer. Parce que vous vous approchez un peu plus de la tombe. Ben oui. Oh, j'ai 30 ans. Sur la Bible, il te reste 40 ans. Pour le plus robuste, c'est 80 ans. Donc si vous avez 80 ans, c'est vraiment une grâce. Si vous avez 50 ans, il vous reste 20 ans. Il faut éviter aussi les aléas de la vie. Parce que tout peut arriver. Ah, on était avec hier, il est parti, c'est fini. Mais il est parti comment ? Oh, mais en fait, il était en colère et puis un véhicule lui rentrait dedans. Alors je me demande parfois, comment ça va se passer pour moi, le jeu de la mort ? Ça va être tout de suite ou ça va être comment ? À petit feu ? C'est ça que se voit qui fait peur. Comment ça va se passer ? C'est suite à une longue maladie ? C'est suite à un accident ? C'est... Comment ? Les inquiétudes. Notre génération. La paix. Venez. Venez. Le Seigneur m'amène au ciel. Il me dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. Dieu nous appelle devant son trône. Allons devant son trône. Allons. Et il nous dit de prendre son fardeau. Qui est léger. De prendre son jouc sur nous parce qu'il est doux. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, Paul dit. Car il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Celui qui porte le joug du Seigneur, c'est celui qui est utilisé par Dieu. Celle ou celui. Et c'est Dieu qui vous dirige. C'est lui qui se sert de vous comme des instruments pour libérer les autres. Pour délivrer vos familles, vos villes, vos pays, tout ça. On l'a dit Yeshua. Hier, tu as porté le joug d'un pasteur, d'un prêtre. Aujourd'hui, tu vas porter le joug de Yeshua. Alléluia. C'est Yeshua qui désormais va se servir de toi pour prophétiser sur ton pays, pour prophétiser sur ta ville, pour prophétiser pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Au nom de Yeshua, tu n'auras plus besoin qu'un apôtre vienne imposer les mains à tes enfants parce qu'ils sont malades. Désormais, toi-même, avec le nom de Yeshua, avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas te lever dans la prière et prier pour ta femme, au nom de Yeshua. Alléluia. Croire à Dieu. Wow. Il y a quelque chose ici, là. Il y a comme des rivières. Pas seulement, n'est-ce pas une rivière, mais des fleuves, des fleuves d'eau vive qui coulent. Dans ce lieu-là, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Même en bas, là-bas, des fleuves d'eau vive qui coulent. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Des missionnaires ici que Dieu prépare. Des missionnaires, au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh. Wow. Un peuple qui s'était éloigné du Seigneur à cause des hommes et qui retrouve le chemin du Machia, le chemin du ciel et qui revient à la maison. Alléluia. Tel le fils prodigue, la belle robe, la plus belle robe, le père t'a réservé. Il te l'a réservé. Il l'a réservé pour toi, mon frère, ma sœur, le Yeshua. Alléluia. On t'a traité de rebelle. On t'a traité de rebelle. Dieu dit, non, tu n'es pas rebelle. C'est moi qui ai mis ce feu en toi. C'est moi qui ai mis cette vision dans ton cœur. Alléluia. Pour ma gloire, pour ma gloire. Alléluia. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Tu vas prendre l'épée de la parole de Dieu. Aller libérer les captifs au nom de Yeshua. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il te oint pour aller libérer ton peuple, pour aller libérer les tiens, pour aller libérer ta famille au nom de Yeshua. Et je vois des chaînes qui se brisent au nom de Yeshua. Oh. Jesus. Waouh. Waouh. Nous sommes fatigués de ce monde malade. Nous sommes épuisés. Nous sommes fatigués. Nous n'en pouvons plus, Seigneur Père. Et c'est toi que nous voulons. Et le Père ouvre grandement ses bras. Et il accueille son peuple. Il accueille ses enfants au nom de Yeshua. Oh. Alléluia. Après toutes ces années de pleurs, d'errance, toutes ces années de confusion, de doutes, de questionnements, te voilà de nouveau dans les bras du Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh. Alléluia. La parole nous dit, entrons dans son repos, le repos de Dieu, le repos de Dieu. Quand on est dans le repos de Dieu, on ne tremble plus. On n'est plus, on n'est plus, mes amis, dans le doute parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons où nous allons. Nous savons d'où Dieu nous a sortis. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Alléluia. Nous ne créons plus les mauvaises nouvelles parce que nous sommes dans l'évangile. Nous sommes dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Yeshua est mort et ressuscité. La bonne nouvelle, c'est qu'il revient nous chercher. Mes amis, là, on a Yeshua. Alléluia. Oh. Le Seigneur te dit qu'il te sort de cette prison pour son service. Cette prison dans laquelle les hommes ont voulu te mettre. Cette prison dans laquelle la chair a voulu te mettre. Le Seigneur te sort de là. Il te donne le véritable, le véritable repos. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Il te libère. Il te libère de cette chose. Au nom de Yeshua. Oh. Dieu de gloire. Oh. Alléluia. Alléluia. Il te tend la main. Il tient ta main. Il te tient dans sa main et personne ne peut te ravir de là. Tu es fatigué. Nous sommes fatigués. L'appel t'est lancé. Pendant des années, les hommes ne t'ont pas vu. Ils voyaient les autres. Mais toi, on ne te voyait pas. C'est Dieu qui t'a caché. Le Père t'a caché. Il t'a caché. Il t'a caché. Il t'a caché. Il te dit, viens. L'appel t'est lancé. Il te dit, même si tu étais seul sur la terre, il serait venu pour toi. Oui. Tu as entendu sa voix. Voilà pourquoi tu es sorti. Tu es sorti de Babylone. Tu sors de Babylone parce que tu as entendu l'appel de Dieu. Tu recevais des visions, des songes, des pensées de la part du Père et tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait. Pendant des années, tu n'étais plus d'accord avec la religion. Tu n'étais plus d'accord avec les hommes même qui t'ont enseigné la parole. Et le jour où tu as entendu la voix du Père, tu as compris que cette pensée, ces pensées que tu avais n'étaient pas charnels, que c'était Dieu qui te parlait. Tu es rejeté à cause de cela. C'est une grâce d'être persécuté à cause de la vérité. « Mais mon fils, ma fille te dit le Père, je veux me servir de toi pour amener le feu, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil. » Le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil, ce réveil qui est là, ce réveil qui arrive est très grand. C'est le réveil de l'épouse de Matthieu 25. « À minuit, on cria, voici l'époux. » Alléluia. « Tu rentres dans une intimité avec l'époux. » « Yeshua, ton époux, ton époux, ton époux, ton époux. » « Cette intimité avec le Père, le Père. » « Le Père, tu redécouvres le cœur du Père. » « Dieu est mon Père, Dieu est mon Papa, mon Père, 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 je t'aime, je t'aime, Papa. » « Reçois l'adoration par ce chant nouveau. » « Comme un enfant, le Père t'attend sous son trône et il t'attend. » « Père, Seigneur, merci. » « Tu ne crains rien, tu dis le Père, Dieu ne t'a pas oublié. » « Ce fardeau devenait lourd pour toi. » « Femme, 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 comme Marie de Bacdala, comme Mariam, Myriam, Père. » « Oh, si tu savais le nombre d'anges qui t'entourent, parce que tu appartiens au roi des nations. » « Le Père protège ta famille, tes enfants, et tes enfants, comme tu as demandé au Père, serviront Adonai. » « Serviront Adonai, El Shaddai, Elohim. » « Il enlève des fardeaux, il enlève des jouques, il brise des jouques, il brise la condamnation. » « Ceux qui t'ont maudit, Dieu dit, je brise leur malédiction, ma fille. » « Je brise cette malédiction sur ta famille, sur ta vie. » « Je la brise, dit le Seigneur de gloire, je la brise. » « Personne ne peut te maudire, car je t'ai béni, je t'ai béni, je t'ai consacré, je t'ai mis à part pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. » « Parle à Dieu, parle à Dieu, Père. » « Je t'ai béni, 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 je t' Oh, Alléluia. Père, Père. Oh, le Seigneur veut oindre à son peuple, ses enfants. Une action nouvelle sur vos vies. Une action de guérison, de restauration. Au nom de Yeshua, Yeshua, oh mon Dieu. Beaucoup parmi vous ont reçu l'appel de Dieu pour aller libérer les âmes. L'appel pour guérir, pour restaurer des vies brisées. Pendant des années, on t'a empêché de servir le Seigneur. Pendant des années, on t'a fait la guerre. Mais Dieu a permis cela pour te préparer à la moisson. Nous sommes à l'époque de la moisson. Et Dieu appelle, Dieu appelle son armée à prendre position. Et le Seigneur dit, ce réveil va commencer d'abord dans vos maisons, dans vos familles. Le Seigneur va toucher vos parents. Le Seigneur va visiter vos enfants. Le Seigneur va guérir les malades dans vos foyers, dans vos maisons. Au nom de Yeshua, oh, Alléluia. Il répand ses dons, les dons de l'Esprit de Dieu, les dons des visions, des prophéties, de guérisons. Père, on est au nom de Yeshua. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pendant des années, tu as cru que Dieu ne te connaissait plus, que Dieu ne te voyait plus. Pendant des années, tu as cru que le Seigneur ne pouvait plus, n'est-ce pas, te regarder. On t'a fait croire que tu ne pouvais plus être accepté par le Seigneur. Je parle à une personne. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, je te confirme que c'est moi qui t'ai appelé. L'œuvre que j'ai commencée dans ta vie sera achevée parfaitement. Le Seigneur est en train de briser la dépression dans ta famille. Il est en train de te libérer de la dépression, de la peur, du doute. C'est lui qui t'a attiré ici pour parler à ton cœur. Cette année est une nouvelle année. Le Seigneur va personnellement marcher avec toi tout au long de cette année. Il va te montrer des choses pour aller avertir les autres. Il va se servir de toi comme une lampe pour éclairer des milliers de personnes. Femmes. Oh oui. Celui qui t'a attiré aujourd'hui, Yeshua, te dit qu'il ne t'abandonne pas. Ton œuvre sera pour le roi. Ton œuvre sera pour le roi. Tu aimes le Père Céleste, le Père t'aime et il te libère en même temps de la colère. Il te guérit de cette colère qui t'empêche d'aller plus loin. Et prends courage. Oh Dieu d'Israël, tu as pleuré pour ton fils. Je parle d'une femme ici. Tu pleures pour ce fils et le Seigneur te dit qu'il va le toucher, qu'il va le rencontrer, qu'il va servir le Seigneur. Voici la main de Dieu sur ta vie, on a dit Yeshua. Oh, alléluia. Wow. Ce jeune homme va servir Dieu, va prêcher l'Évangile, va proclamer l'Évangile. Il va être missionnaire dans les nations pour répandre l'Évangile. Et des milliers d'âmes seront touchées, seront guérées, restaurées, on a dit Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, paix. Magnifique, étonnant Seigneur de gloire. Adonai, Adonai. Une jeune femme ici pleure pour son père. Jeune fille. Le Seigneur va toucher cet homme. Le Seigneur va le rencontrer, le Seigneur va le soigner, le guérir, le restaurer. Oh oui. Il va inonder ton cœur de l'amour du Père. Dieu est ton Père. Et tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Tu veux savoir dans quoi Dieu t'appelle ? Dieu te dit, ma fille, tu vas chanter pour moi. Tu auras de plus en plus des chants nouveaux, des chants en langue, des chants prophétiques. On a dit Yeshua. Et par toi, Dieu veut toucher beaucoup d'enfants. Tu vas parler du Seigneur aux enfants. On a dit Yeshua. Voilà, ça c'est ton appel. C'est ta mission. On a dit Yeshua. Ton Père qui est malade, je parle à quelqu'un ici. Dieu le guérit, on a dit Yeshua. Dieu le soigne. Dieu s'en occupe. Il a entendu ta prière. On a dit Yeshua. On a dit Yeshua. Alléluia. Les esprits impurs qui vous empêchent de servir le Seigneur sont chassés maintenant. On a dit Yeshua. Démons, quittez ces corps. Quittez ces corps maintenant. Quittez ces corps. Voilà. Tous les démons, là où ils sont, quittent les corps maintenant. Quittez cette jeune femme. Voilà. Amenez-moi ici. Amenez-moi ce jeune homme. Quittez ce jeune homme. Démons. Au nom de Yeshua. Esprit guerrier. On peut acclamer le Seigneur pour son action. Waouh. Dieu est magnifique. Quittez ce corps. Quittez ce corps. Partez. Partez. Esprit guerrier. A genoux, là, au nom de Yeshua. A genoux. Au nom de Yeshua. A genoux. Lâche cet enfant-là. Tu as été vaincu à la croix. Au nom de Yeshua. A genoux. Maintenant. Dieu de gloire. Maintenant. Maintenant. Tu es obligé. De lâcher sa vie. Tu as été vaincu à la croix. Vaincu à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour sa gloire, sa grâce? Au Dieu de gloire. Lâche. Sors de là. Sors de là. Maintenant. Laissez-moi. Sors. Au Seigneur de gloire. Alléluia. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Il libère son peuple. Il guérit son peuple, mes amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. N'ayez pas peur. Dieu délivre son peuple. Ce jeune homme a un appel sur sa vie. Les esprits de colère, de haine, qui veulent le détruire, sont chassés aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Qui croit que le Seigneur est plus fort que les démons, mes amis? Waouh. Assis sur son trône. Il règne. Aurélie, est-ce que tu peux nous aider par rapport au chant? Assis. 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 Il règne à jamais. Dieu t'aime, jeune homme. On a dit Yeshua. Et il te délivre. L'amour du Père. Tu en as besoin. Ah oui, tu en as besoin. Dieu t'aime. C'est ce qu'il me dit de te dire. À genoux, devant le Seigneur. Maintenant. On a dit Yeshua. Maintenant. Maintenant. L'amour du Père te guérit, te restaure. Tu vas servir le Seigneur. Tu vas annoncer l'évangile. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Au nom de Yeshua. Oh, là. Oh. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. À genoux. À genoux. Devant le Seigneur. Au nom de Yeshua. Devant Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua. Devant Jésus. Et tu vas le servir. Au nom de Yeshua. Il change ta vie. Il change ta vie. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Il ne peut plus fuir l'appel de Dieu. Non, 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 non. Oh, non, 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 non. Jeune homme. Waouh. Donne-moi ta main. Ta vie change. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Pardonne à tes ennemis. À ceux qui t'ont blessé. À ceux qui ont blessé ta famille. À cet homme. Au nom de Yeshua. Mets-toi à Dieu. Mets-toi à Dieu. Le Seigneur restaure. Le Seigneur guérit. Oh, Dieu de gloire. Waouh. On y va tous ensemble. Assis. Assis sur son trône. Oh, Jésus. Il est malade, n'est-ce pas ? Avec des frères et ceux qui sont avec nous de Paris. Là, on va prier pour les cas de maladie. Tout ça, là. Au nom de Yeshua. C'est bon ? Waouh. Le 1er février, nous sommes en Suisse. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Le feu va prendre en Suisse. Là-bas, frère et soeur. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. 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 Oh. On va lui faire une onction d'huile. Vous êtes là cet après-midi ? On va faire une onction d'huile, Julien. C'est cet enfant. D'accord ? Ça va aller. Il y a un enfant qui était trisot. Et une femme nous a appelé pour nous dire que cet enfant est complètement guéri. C'est impressionnant. Tu veux témoigner ? Aidez-la. Aidez-la. Alléluia. Il y a une onction sur elle. On acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Waouh. Magnifique. Magnifique. Vous savez que c'est une association israélite juive qui nous a loué ses locaux. Et la Bible nous recommande de bénir Jérusalem. Alléluia. De bénir Israël. Et le front qu'on va faire tout à l'heure pour la mission, on va aussi prendre un petit peu pour bénir cette association. Et c'est important, c'est biblique, que Dieu soit béni. Nous bénissons Israël, nous bénissons les nations, la Palestine et que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prier pour Israël pendant que la sœur arrive ? Seigneur, nous bénissons Israël, nous bénissons Jérusalem, Seigneur notre Dieu. Ta parole nous dit dans le psaume que nous devons penser pour la paix de Jérusalem. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?